Salut à tous, c'est Clipidaclip pour une vidéo affreusement particulière. Et vous avez un truc, c'est que depuis 2019, et ce qui a été le premier Gamehunter, la première vidéo que je considère comme semi-professionnelle sur cette chaîne, parce que c'est pas la première sur cette chaîne, croyez-moi, vous voulez pas voir ce qu'il y a eu avant, une de mes plus grosses inspirations créatives entre Guzé Porto et Franck de JVC, une des personnes qui m'a le plus donné envie de faire des vidéos, c'est un sublime et faible à la peau parfaite qu'on appelle Karim Debache. Quelqu'un que vous connaissez sûrement pour Crost et Chroma, et que vous connaissez peut-être aussi pour avoir travaillé sur énormément de vidéos d'aujourd'hui Grenier. C'est quelqu'un dont le contenu m'a fait passer une très 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 mauvaise période de convalescence après mon accident de vélo là, qui fait que je peux pas faire de sport de manière professionnelle et ça m'a fondu le cœur. Et quelqu'un dont la narration et la rhétorique ont tellement influencé la mienne qu'il m'arrive plus ou moins couramment aujourd'hui de voir des gens dans les commentaires dire incroyable la ref à Chroma, alors que j'ai complètement oublié en fait de laquelle s'agissait. C'est juste venu naturellement, c'est quasiment inconscient. Alors imaginez pas aujourd'hui à quel point on se rend compte que le temps est un cercle plat et que le bon dieu ou les bon dieux ou l'amas cosmique spatio-temporel selon vos goûts et vos valeurs ont un sens de l'humour tout particulier. Parce que je vais pas juste parler d'un film. Est-ce que du coup il y aurait un effet le serpent se prend la queue, l'inspiration c'est Karim, oh là là éparme de film. Non, la vidéo d'aujourd'hui va parler à la fois de cinéma et de jeux vidéo, ce qui est tout le concept de Crost, et va parler aussi de sport automobile, ce qui est un petit peu devenu tout le chemiblique de cette chaîne. Et c'est au demeurant les trois choses que j'aime le plus au monde après Ma Femme et Mes Chats que, ouais, sans plus de Salam Alec, aujourd'hui on va parler de Grand Tourismo, le film, en rendant hommage à Chroma. Et je pense que ce sera exceptionnel, vous attendez pas à ce que je fasse ça trop régulièrement. Alors Grand Tourismo, le film est un film dramatique, biographique, ou en tout cas c'est ce qu'en dit Wikipédia, réalisé par Neil Bonkamp, un mec qui est quand même relativement connu puisqu'il a écrit et réalisé District 9, Elysium et Chappie. Ce qui annonce plein de belles choses, de l'espoir, nous met dans les meilleures conditions possibles pour que ce soit bien adapté, et le foreshadowing est un procédé narratif par lequel le film peut surprendre ne serait-ce que par son existence, étant donné qu'il se base sur la licence Grand Tourismo, un jeu qui est connu pour ne pas avoir de scénar. Mais justement, avec autant de marge de manœuvre pour broder quelque chose autour, on pourrait voir quelque chose de cool. Non. Attends, mais on pompe à ce point-là ? Grand Tourismo, le film va décider de se concentrer, non pas sur le jeu vidéo lui-même, mais sur l'ascension de Ian Mandenborough, un gamer devenu pilote par le biais du programme GT Academy. Hum, voilà qui a l'air tout aussi important pour le film que pour la critique, tu pourrais nous en parler ? Mais avec plaisir, face de cul ! La GT Academy était un programme conçu par Darren Cox en 2006, dont l'objectif était finalement de faire un coup de com' massif autour de Grand Tourismo. A la base, le principe c'était de sélectionner les meilleurs joueurs GT sur un leaderboard et de les faire s'affronter IRL pour gagner une 350Z. Mais après ce tout premier event, Cox, ébahie, impressionné par le rythme des joueurs, va aller pousser le concept jusqu'au bout. Et en 2008, la première vraie édition de la GT Academy va voir le jour. Le principe va rester plus ou moins le même, on sélectionne des joueurs via un leaderboard sur le jeu, on les amène sur un circuit réel de la réalité véritable, et à la fin de ce camp de vacances géant, et à la fin de ce gros gros stage de pilotage en immersion bien vénère, le Grand Prix c'est un contrat pour faire vroom vroom pour de vrai avec Nissan. Le programme va cesser en 2007 après avoir offert leur chance à 22 gamers, dont Ian Mandenborough. Le film commence avec Ian qui déballe son tout nouveau volant Fanatec, ce qui m'a fait pas mal tiguer, puisque Ian a été lauréat GT Academy en 2011, donc Fanatec faisait pas encore volant PS5, mais à peine ai-je le temps de moucheter qu'arrive Jim Hanounsoun dans le rôle du daron cliché qui préfère que t'ailles toucher de l'herbe et joue au ballon plutôt que de faire vroom vroom dans ta chambre. Et on relate pas du tout ici, ah 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 ! On a ensuite droit à beaucoup d'effets spéciaux pour pas grand chose, et on se demande pourquoi ils ont pas mis de vraies images du jeu. Plutôt que cette espèce de... Enfin je veux dire, il n'y avait aucun intérêt de faire ça, c'est littéralement, vous pouvez juste booter le jeu quoi. Quel est le... On va pas non plus se demander pourquoi Ian conduit une McLaren F1 et que sur la piste il y a des 911 de route et des putains de proto à l'MP, on n'a qu'à dire que c'est un lobby ouvert, c'est pas grave. Pendant ce temps, au Japon, on trouve Orlando Bloom qui va pitch le concept de GT Academy au bord de Nissan. Il leur ment allègrement. Tout ceci permet aux joueurs de vivre l'expérience de pilotage la plus réaliste qui soit. Et obtient le feu vert pour mettre des gamers au volant de Nissan GT-R. Il va aller chercher Jack Sauter, un vieux de la vieille avec un Walkman qui travaille pour une équipe de... 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 de mal bas vu le covering. Oh s'il te plaît, on a besoin de toi, on peut rien faire sans toi, tu devrais quitter cette équipe qui te maltraite allègrement. D'accord, mais pas avant que le Mazepine de circonstance n'ait eu le temps de me maltraiter face caméra. T'as une remarque à faire ? T'attaques trop lentement le... Dis à Nissan que c'est ok. Je passe pas une minute de plus avec cette plante de charlot. De retour à Londres, Yann apprend qu'il a été sélectionné pour le programme GT Academy en allant à la salle de jeu. Ce qui veut dire qu'il a laissé son compte PSN logué sur une machine publique, une très mauvaise idée, et serait le parfait moment pour vous parler d'un sponsor type VPN qu'on n'a pas. AsprotonVPN, répondez à mes mails s'il vous plaît. On a beaucoup d'expositions cringe. Yann repilouté la nuit ! Cringe, certes, mais pour le coup, réaliste. Très réaliste. On ajoute du love bébé dans l'histoire et je comprends pas l'intérêt de cette séquence de course-poursuite. Y'a peut-être un truc qu'il faudrait pas gamifier dans un film qui est destiné à un public jeune, c'est les courses-poursuite. Que les jeunes soient assujettis à des courses-poursuite, c'est pas le problème. C'est le fait de les gamifier qui me pose un problème à moi. C'est tout. Tu dis ça, mon Dieu, et tous un ZTA à 12 ans ? C'est vrai, mais on n'était pas censé le faire. C'est les parents qui sont responsables à ce moment-là. Là, le film, il est PG-13. Ou même tout public, en fait. Bon, Yann fait une course de calife, il gagne avec perte et fracas, y'a Moonover the Castle en version symbolique qui joue derrière. Un petit peu plus de cringe dans la famille entre Madame Horner et Détective Youssouf. Faut avoir regardé le boulet pour avoir la ref. Et Yann s'envole pour la GT Academy. Et là, y'a un truc qui me gêne, très fort, c'est que depuis le début du film, on fait comme si la GT Academy, c'était un truc tout nouveau, tout neuf, incroyable. Alors que Yann Mandanboro, dans la vraie vie, n'est pas le premier lauréat GT Academy. Il a été lauréat en 2011. Et si vous avez suivi ce que je disais tout à l'heure, le programme a commencé en 2008 réellement. Le premier lauréat GT Academy, c'est Lucas Ordonese. Un mec qui a eu une carrière qui était quand même assez correcte et intéressante, notamment avec deux podiums au moment, une quatrième place overall en GT 300 en 2014, et une victoire en classe SP8T au 24h du NURB. Alors je comprends presque pourquoi il préfère se pencher sur Yann que sur la carrière de Lucas, mais réécrire l'histoire taphorisson, alors non seulement personne là, mais en plus c'est la pire ref de tous les temps à faire frérot, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Bref, ça fait vroom vroom à Silverstone, ouais ouais, je te jure, c'est le vrai Silverstone, et pas celui qu'on achète chez Lidl. Il y a une séquence montage plutôt efficace sur la GT Academy avec un gag qui a fait mouche pour moi, genre celui-là. J'ai jamais rien entendu d'aussi débile de toute ma vie. Je monte pas dans cet engin. Bon, à un moment, Yann se sort de la piste et soutient mordicus que s'il s'est sorti, c'est parce que les freins étaient glacés, et quand on lui demande comment il sait ça, il dit Est-ce que je conduis ces voitures depuis des années ? Ouais, d'accord. Ce qui est complètement ridicule parce que Grand Tourismo n'a jamais géré le glaçage de freins, d'ailleurs Grand Tourismo n'a jamais géré la défaillance de freins tout court, que Formula 1 97 faisait avec brio dès 1997, et ensuite le film lui donne raison ! Il a raison, les freins sont glacés. On s'est super convenu, Yann remporte la GT Academy. Ah le spoil est interstellaire ! Il stocke son love bébé sur Instagram, il fait des courses complètement aléatoires, genre aucun aim mais à Barcelone. Il y a du bullshit à Abu Dhabi dont j'ai même pas envie de parler, il y a du Black Sabbath à fond que je peux pas vous passer sinon la vidéo va se faire insta-striker le cul, Yann chop une licence FIA, on a un hommage à Schumacher, Obi-Wan et Anakin discutent autour d'une bière, Ah je jure, c'est un Walkman K7 ! Ouais ta gueule, moi au moins je suis pas baisé comme Spotify décide d'enlever de la musique. Yann va au Japon signer son contrat et là il faut qu'on parle d'un truc, c'est qu'il m'a fallu une heure et quart, j'étais bourré et serre, pour comprendre que ce mec là était censé être Kaz. C'est qui ? C'est le mec dans Metal Gear là ? Lui ? S'il y avait un Hideo Kojima du jeu de voiture, ce serait ce bug là. Kazunori Yamauchi. C'est le papa de Motor Turn GP, d'Omega Boost et aussi d'une petite licence dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Grand Tourismo. La grosse nuance entre Kojima et Yamauchi, c'est que là où l'un scanne les pieds de Stephanie Justen en 3D pour la mettre dans MGS, l'autre scanne des catadiopes de Mitsubishi Lancer, qui est sûrement encore plus pervers en fait. Qui me surprend par contre c'est que le rôle de Kaz est quasiment muet, donc je piche pas qu'il lui ait pas demandé de jouer son propre rôle, c'est un petit peu bizarre ou même dommage. Ouah, peut-être qu'il a pas de présence à l'écran ! Et ça, c'est quoi ? Je retire absolument tout ce que je viens de dire. Bon allez, peut-être que Kaz pouvait pas, on va pas s'emmerder plus que ça, il a du taf, il faut qu'il a plémente Grand Tourismo Sophie dans GT7. Bref, Yann retrouve son love bébé parce qu'Obi-One lui a conseillé de l'inviter, ils font une escapade en amoureux à Tokyo, on se fait un peu chier, Attends, QUOI ? Tu sais que tous les gens qui regardent avec des écouteurs viennent brutalement de mourir d'une crise cardiaque ? Mais là, c'est Kaz, et en plus il joue bien ! Mais quel était le putain d'intérêt ? Bon, ça donne du love, et là, zbim, Nürburgring ! VLN, oui, tu sais ce qui arrive si tu connais un peu la carrière du bouc. C'est sa voiture ! Rajouter ça dans un film qui se veut être un simple film d'exploitation, sans réelle ambition derrière, autre que être une vitrine pour Sony, Grand Tourismo et Nissan, c'est assez couillu. Il faudra que j'en reparte dans ma conclusion parce que... Bon, suite à cet accident qui, effectivement, pourra en traumatiser plus d'un, Yann traverse une période creuse et relève la tête grâce à Obi-Wan. Et tout ça juste avant que le film rush entièrement la progression de sa carrière jusqu'à la plus belle course du monde, le Mans. Alors, ce qu'il faut savoir à propos du Mans, c'est que j'y suis allé une fois dans ma vie, voici une très belle photo de moi à côté de l'atelier de ta GT1 dans le musée du Mans, et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai. Et quand je suis allé au Mans, euh... Eh bah j'ai jamais vu ce virage-là ! Par contre, ça ressemble un peu à Wingaro Ring. Mais étant donné que je suis jamais allé là-bas, euh... Merde, hein. Y'a la Marseillaise à fond. Ils font bonbon avec des LMP3 comme si c'était des LMP1, et ça, ça m'énerve très fort. C'est relativement bien rythmé, même si je trouve qu'il y a beaucoup trop de 3D, il prend des trashs de oufard comme s'il avait un grip hack. Il claque un 3 minutes 14 avec une LMP3. Il finit sur le podium, mais l'annonceur dit qu'il a gagné. C'est Martin Borand ! Martin Borand va au vainqueur ! Poutain de dieu ! Et y'a une ref à Top Gun. Écoute, je suis ton mécano quand tu veux, le noob. Et c'est la fin. Très 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 frustrant à regarder. S'il y a effectivement au film des aspects plutôt positifs, comme la séquence sur la GT Academy que j'aime beaucoup avec un chouette needle drop et des blagues qui font mouche, force est de constater que le film lui-même n'est qu'un amas de clichés avec beaucoup beaucoup trop d'incohérences qui nuisent tout autant au visionnage des gens qui ne connaissent pas le matériau de base qu'à ceux qui sont fans hardcore de la licence. Parce que c'est pas Fargo, ce film ! On est pas face à un film qui te dit que c'est inspiré de faits réels alors qu'au final, non ! On est face à un film qui est censé être part de biopic, part de divertissement et qui, à mes yeux, arrive à faire ni l'un ni l'autre. Parce que soit y'a des incohérences que je vais complètement survoler qui ne me poseront aucun problème, comme le fait que Yann utilise Gran Turismo 7 au lieu de Gran Turismo 5 comme à l'époque, ou qu'il est un Fanatec au lieu d'avoir un DFGT tout claquos. Parce que ça c'est normal, ça reste un film qui est une vitrine pour Sony, Gran Turismo et leurs partenaires, donc Nissan, donc Fanatec. Donc qu'ils essayent de porter ça dans un contexte contemporain, le film datant de 2023, c'est compréhensible. Mais des incohérences, style Yann et premier lauréat GT Academy, je vois pas pourquoi ça existe en fait ! Tout à l'heure, je vous ai dit que Lucas Sordonez avait fait deux podiums au Mans. Ce que je vous ai volontairement caché, c'est que l'année où Mandenborough fait son podium au Mans, c'est l'année du second podium au Mans d'Ordonaise. Ils étaient sur la même voiture. C'est quoi cet immense doigt d'honneur aux matériaux de base et au book lui-même en faisant genre il a jamais existé ? Tantôt que... Excusez-moi mais il y avait des choses à dire sur la carrière d'Ordonaise. Mais en vrai, il y avait tout autant de choses à dire sur la carrière de Yann sans avoir à recourir à une espèce de fausse intrigue amoureuse, en fait il y avait zéro intrigue, on savait très bien ce qu'il allait se passer, et gamifier une course-poursuite, bordel de merde ! Le truc c'est que je sais pourquoi le film est centré sur Yann et pas sur un autre lauréat. C'est justement pour ça, pour ce crash-là, ce crash qui a fait un petit peu trop partie, à mon avis, du marketing autour du film, ce crash qui vient s'insérer parfaitement dans un schéma classique d'initiation, d'échéance et de renaissance. Parce que ça permet de prémâcher le taf au spectateur, de se dire que c'est normal que Yann se sente extrêmement mal après ce qui vient de se passer, il a involontairement tué quelqu'un. Plutôt que de prendre le parti pris, peut-être un petit peu plus intéressant de s'attarder sur la carrière du book, de se rendre compte qu'effectivement il aurait pu entrer en dépression, ne serait-ce que parce que ses résultats pourraient vouloir dire qu'il ne mérite pas sa place. Et que ça, à mes yeux, humblement, c'est un petit peu plus facile de relay que d'involontairement avoir tué quelqu'un. Mais hé, qui je suis moi, à part un connard dans son bureau. D'ailleurs, on a fortement reproché au film la surutilisation de ces images-là dans le marketing amenant au film lui-même. Et j'estime que le film avait beaucoup mieux à faire que de jouer sur la corde sensible de ses spectateurs en montrant et surmontrant ce genre d'images. Parce que rares sont les licences comme Gran Turismo qui peuvent justement octroyer énormément de libertés créatives tout en te permettant de respecter le matériau de base. Et pour vous expliquer pourquoi je pense qu'on aurait pu avoir un super film Gran Turismo, il faut que je vous parle de mon rapport au virtuel. Et tu t'en branles complètement, mais t'as cliqué sur la vidéo, donc voilà... T'as vu où t'es dans la vidéo ? Autant regarder jusqu'au bout sans skipper, non ? J'adore le jeu vidéo. Pas juste parce que, à l'instar d'un film, il me fait ressentir des émotions, mais parce qu'en me rendant acteur au sein de sa digèse, il me place au centre des dites émotions. Et du coup, tu te dis, j'adore les RPG, et t'as complètement raison. Mais j'aime aussi les jeux où le héros est très page blanche, Gordon Freeman, le héros de Dragon Quest Odyssey du Roi Maudit, ou encore Claude de GTA III. Même si ce sont des persos qui ne sont pas modifiables, le peu de personnalités qu'ils laissent transparaître à l'écran me permet de beaucoup plus facilement m'identifier et de faire de l'histoire la mienne. Là où il y a des jeux qui m'ont complètement dégoûté d'y jouer parce que le héros était juste... Mais le top du top pour moi, c'est les jeux qui en ont rien à foutre de quitter. Ces jeux qui, comme Gran Turismo, ne te demandent rien d'autre qu'un putain de nom et tu peux lancer l'aventure en étant qui tu veux et faire ce que tu veux. Parce que, en lançant une nouvelle partie de GT, j'ai toujours un angle. Je suis peut-être un jeune qui a claqué son PEL pour acheter une Mitsubishi Lancer alors qu'il n'a pas le permis, ou un jeune espoir brisé qui tente de se refaire, je fais ce que je veux. Maintenant, imagine un délire comme ça, mais porté au film, encore une fois au sein du lore de la diégèse, Gran Turismo. Parce que, oui, Gran Turismo a quand même des éléments de lore qui sont aisément reconnaissables. Le GT Auto, la Gran Turismo Fondation, les Gran Turismo World Championship, ou même encore les circuits fictifs comme High Speed Rain, Trial Mountain ou Fucking Deep Forest. Des circuits qui, d'ailleurs, en étant fictifs, te permettent d'avoir recours uniquement aux images de synthèse et de pas te faire chier à essayer de me faire croire que la Hongrie, c'est le ment, connard ! En plus, avec des prémices comme celui-là, il y a moyen d'aborder des sujets relativement couillus, comme le refuge des jeunes générations dans le virtuel, en allant par exemple jusqu'à avoir une double narration entre le refuge idyllique d'un jeune qui verrait sa vie de pilote sur son écran et un énorme retour à la réalité quand Sadarone l'appelle pour bouffer alors que la table n'est même pas mise ! Et à mon humble avis, c'est mille fois plus intéressant que de s'intéresser à un programme qui, à la sortie du film, n'existait plus depuis 7 ans. Parce que oui, le projet initial du film Gran Turismo a émergé aux alentours de 2014-2015, je me souviens, j'étais à peine parti de La Réunion. Mais si le film sort en 2023 me fait pas croire qu'il n'y avait pas le temps de réécrire le script autour de quelque chose de plus contemporain ou de plus intéressant qu'un programme qui n'existe plus et dont la promotion est finalement assez... anecdotique. Alors non, au bout du compte, j'aime pas le film. J'estime qu'il y avait beaucoup, beaucoup mieux à faire à tout point de vue. Quand tu penses au fait que dans la même soirée, on avait regardé The Shark Side of the Moon, un nanar complètement assumé, produit par The Asylum, et que j'ai passé un moins bon moment devant j'étais le film que devant ce truc là, tu te dis qu'effectivement quelque part il y a un problème. Si vous voulez voir un truc qui se rapproche étonnamment de l'expérience Gran Turismo en film, et bah je vous conseille de regarder Thunderbolt avec Jackie Chan. Parce qu'il y a de tout, il y a de la course de rue, de la course sur circuit, il y a des bagarres comme un enfant de 10 ans devant Gran Turismo s'imaginerait qu'il aurait parce qu'il a créé un scénario beaucoup trop compliqué autour du jeu. Cet enfant de 10 ans, c'est moi. Et puis aussi parce que Thunderbolt, c'est un putain de bon film. Et comme je pense que je ne referai jamais d'autres critiques cinéma, à moins qu'il fasse un Gran Turismo 2 le film, Dieu nous en préserve, je vais vous recommander aussi de regarder Michel Vaillant le film, parce que j'aurais pu vous recommander Force de Ferrari ou Rush, mais vous les avez déjà tous vus, alors que Michel Vaillant le film, je trouve que c'est sous-coté. Même s'il prend pas mal de liberté avec le matériau de base qui sont pas ouf, genre Julie et Michel, what the f... Et il y a quand même beaucoup de choses que je trouve cool autour du film, notamment le fait qu'il utilise des vraies images des 24 heures du Mans, avec des voitures qui ont vraiment participé au Mans décorées comme Vaillante et Leader. Alors que c'était une Lola et une Panose. Quelque chose qui en est de précédent que le film Le Mans avec Steve McQueen, où ils ont vraiment entré une voiture qui avait une caméra pour avoir des images de fous furieux. Sauf que Le Mans avec Steve McQueen, c'est quand même un film qui reste assez contemplatif, et qui est relativement compliqué à montrer à des gens qui ont rien à foutre du sport auto, alors que Michel Vaillant le film, ça reste un film qui peut te faire passer un bon moment, si t'aimes pas l'automobile. Et ça c'est beaucoup mieux que de montrer à tes potes Gran Turismo le film pour qu'ils te disent, mais c'est de la merde en bas en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui doit être affreusement longue jusqu'au bout. On a aujourd'hui des sponsors comme Oli Energy, il y a des liens dans la description, bien sûr si vous voulez les utiliser, ça me soutient moi, et ça me permet de continuer de travailler avec eux, ce qui me permet de prendre des risques comme une vidéo qui finalement ne parle pas de Formule 1, dans cette économie. Et on a des gens aussi sur Twitch qui sont très généreux, comme un certain Shostanovich, qui militait financièrement, on va dire ça comme ça, pour du contenu plus long et qui est peut-être justement plus créa, me faisait un peu plus viber que de juste vous dire « Oh là là, Jack Douane, il a signé chez Alpine, quelle putain de surprise ! » Donc voilà, je vais juste vous dire que vous pouvez nous rejoindre sur Twitch.tv slash Clippy Underscore da Clippy Underscore. Attendez-vous à avoir un petit peu moins de jeux de bagnole et un petit peu plus de jeux, jeux, dans les prochains temps. Ce qui ne veut pas dire plus du tout de jeux de voiture, ça veut dire que peut-être juste une ou deux fois par semaine au lieu des quatre. Avec la FOM qui est en train de striker littéralement tout le monde en ce moment, pour un oui, pour un non, on va continuer le contenu Formule 1, mais on va rester dans les guidelines beaucoup plus strictes. Et du coup, ça va me forcer un petit peu à parler d'automobiles en général, reprendre ma putain de quatrologie là sur cette fameuse période diesel au Mans. Voilà, pour vous, c'est good news, ça veut dire du contenu plus divers, plus varié. Je n'ai pas recommandé ma chaîne en masse avec tout le monde. Je vais dire « Mais tu connais ce mec ? Regarde, il est hilarant ! » Vous leur montrez ma vidéo la plus drôle ever. Je voulais choisir, c'est vous qui voyez. Ah, et un petit mot sur un truc. Ouais, l'ending est long, je m'en bats les couilles. Petit mot sur un truc que vous avez peut-être remarqué, tout Weekend Review a été viré de la chaîne. C'est justement pour ne pas la perdre avec la FOM qui est en train de carpet bombing absolument tout le monde. Donc, si vous voulez récupérer les épisodes, je sais qu'il y a des membres du Discord dans le chat Twitch qui ont tout archivé sur un drive. Donc, si ça, ça vous branche, allez là-bas. Sinon, c'était KipiDekli. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz